La jambe de Rimbaud Pseudo-rébellion, lui, dépasse de loin ça. Évidemment, c'est un adolescent qui renverse les tables, qui saoule la gueule, qui boit de l'absinthe, qui fume de l'opium, qui dévie complètement vers l'aile de sa trajectoire. Il y a un côté séducteur aussi chez Rimbaud. Parce que je suppose qu'il séduit puis détruit, ça fait aussi partie de lui, comment il s'accepte. Parce qu'à mon avis, il y a des moments où il doit être très en admiration devant lui, narcissique, et d'autres fois où il doit se haïr, peut-être en cinq minutes. Si c'était un de mes amis, je le vois comme ça. C'est exactement ce qu'il veut dire. Tous les mystères, voilà. Que ce soit le sexe, les interdits, les soi-disant idiots, ça l'attire. C'est tout ce qu'il y a de mystérieux, de ténébreux qui attire Rimbaud. Il essaye de rentrer à l'intérieur de ces ténèbres. Et lui, il se perd pas, il voit clair comme dans... Il voit très bien, il voit très clair dans le noir, lui. Dans ce paysage... Je pense que la mère de Rimbaud, Madame Rimbaud, c'était sûrement quelqu'un de très fort aussi. Et qu'il pouvait s'affronter. Parce que Rimbaud, moi je le sens comme quelqu'un qui se dégage de sa famille, de son milieu, qui veut partir tout de suite. Très jeune, il veut partir. Il vient à Paris, très jeune. Il part à Londres, très jeune. Il abandonne tout. Alors, est-ce qu'il fuit son milieu ? C'est un milieu quand même un peu bizarre. Le sujet de Rimbaud, c'est pas comme le mien. Moi, le mien, c'est un milieu vraiment de prolo. Rimbaud, c'est quand même un milieu de bourgeois. Plutôt militaire, plutôt même assez grand bourgeois, finalement. Donc c'est une démarche de punk aussi dans Rimbaud. Il y a un côté... Mettre le feu au camp. C'est presque du reportage. Je veux dire, c'est quelque chose de... Donc il est pas tourné vers lui uniquement. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, mais ils voient rien. Ils se sont complètement intériorisés, retournés vers eux. Alors que non, ils voient. Il y a déjà du cinoche dans Rimbaud. C'est cadré, il y a la profondeur de champ. On sait s'ils sont en noir et blanc ou en couleur. Parce qu'il le dit aussi. Il met les personnages, ils sont là. Il met en scène aussi. Rimbaud, il faut pas oublier ça. Il met sa vie en scène. Il se met en scène lui-même dans sa propre vie. Et ça aussi, j'aime bien. Il fait aussi jouer aux autres des personnages qui veulent qu'ils jouent. Il manipule. On aime, on aime pas. Je tente pas de l'expliquer. Moi, je me sens proche. Et dans la passion, dans la façon de se consumer. Dans l'expérience aussi du verbe. Comment il agit sur le verbe comme moi j'agis sur l'acier. Quand ça me plaît encore de forger des choses, de les mettre avec condescence et de changer leur forme. Et de les faire refroidir et de les laisser comme ça. Il y a un côté saguet chez lui. C'est toujours assez... Ça coupe. C'est jamais tranquille. Moi, c'est ce qui me plaît dans lui. J'ai tendu des cordes de clochers à clochers. Des guirlandes de fenêtres à fenêtres. Des chaînes d'or, d'étoiles à étoiles. Et je danse. Se laisser aller comme le bateau sur les flots, à mon avis. Moi, la musicalité de Rimbaud, elle vient du rythme aussi, de son écriture. Il n'y a pas que de la musique. Enfin, des notes. Il y a aussi une rythmique. Autant Verlaine, lui, il fait vachement gaffe, effectivement, à cette rythmique. C'est une sorte de valse à l'envers. Verlaine, c'est toujours... Comme il dit, en nombre impair, c'est plus léger. Rimbaud, lui, il ne s'occupe pas tellement de ça, en réalité. Mais rythmiquement, ça se tient. Et puis, il a le sens du rejet à la phrase suivante. Et il détourne les mots de leur sens aussi. C'est là où la musique, si vous voulez, c'est un peu comme Miles Davis pour le jazz. Il détourne aussi le jazz, lui. Tout à coup, il se met à jouer avec des musiciens de funk, des musiciens de rock. Ce qui faisait vraiment énormément chier les puristes du jazz. Alors, il a joué aussi, c'est une sorte de rock'n'rollers de son temps. Et ce qui me passionne, moi, chez lui, c'est qu'il arrête d'un coup. Pour vivre. Il a toutes les qualités, sauf la patience. Ce n'est pas quelqu'un qui aime attendre. Il précède, de toute façon, toujours. Donc, c'est... Il y a des gens comme ça. Donc, ils sont toujours un peu... Ils bousculent un peu les autres, quoi. C'est des emmerdeurs, en vrai, dans la vie. Alors, on dit qu'il a été trafiquant d'armes. Moi, c'est ma passionnée. Il me passionne toujours. Ce n'est pas vrai. Mais bon, ça me plaît de croire ça. Mais on sait très bien que c'est faux. On sait qu'il a été négociant. Et pour quelle compagnie, pour quelle personne il a travaillé. Qu'il a même épousé une femme en Éthiopie. Enfin, il a essayé. On sait qu'il écrivait encore des lettres. Donc, moi, j'ai un bouquin qui s'appelle Rimbos, disons négociants. Il y a des lettres qu'il écrit à sa mère, à sa soeur. C'est très marrant parce qu'il y a une espèce de... C'est plusieurs. Je ne sais pas si dans votre reportage, vous parlez des gens. Comment on peut tirer tous les fils que peut avoir Rimbos ? Une sorte de mime. Parce qu'on peut passer de Rimbos en question à un autre qui refuse complètement le premier. Totalement. Il l'ignore même, carrément. On ne parle pas. Comme si le début de cette vie n'avait pas existé. Et ça, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, Rimbos, il a plusieurs expériences de vie. Et dans certaines, totalement muettes et solitaires. C'est assez curieux. Et pourquoi en Éthiopie, alors ça ? Qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher là-bas ? Il devait chercher quelque chose. L'Éthiopie, c'est toute une mythologie. C'est peut-être même le début des temps, on ne sait rien. On le situe par là, sur le plan géographique. Alors, comme moi, j'étais en Amazone. Je pense qu'en cherchant quelque chose que je ne trouvais pas, ou peut-être, je ne sais pas, on a ça en commun qu'on cherche, mais on n'a pas envie de trouver non plus. En trois ans, il arrive à retracer, tout le chemin de la poésie, mais en y mettant sa révolte d'adolescents. En fait, pour moi, Rimbaud, c'est l'adolescent génial. Et dès que Rimbaud a commencé à se sentir mûr, notamment, je pense que ça a dû se passer à Stuttgart, le coup, il fout son poing à la gueule à Verlaine, c'est fini. La poésie, pour lui, il tourne à page, c'est terminé. Rimbaud, c'est l'adolescent génial. Or, tout est déjà, sans être génial, je trouve qu'on est bon quand on est adolescent, parce que c'est là où on trouve les vraies idées. C'est là où on a de la générosité et où on ouvre le monde sur autre chose. Et lui, avec son génie, il a carrément fait exploser l'adolescence. Alors, toute personne qui a un petit peu un regard sur sa propre adolescence et sur l'adolescence en général ne peut que se référer à Rimbaud. Après, il s'en foutait, il ne voulait plus être poète, de toute façon. Il a déchiré sa carte de poète. Il est parti sur autre chose. Il voulait du fric, il cherchait de l'or. Il avait envie de s'amuser à gagner du pognon, Rimbaud. Mais en tant qu'aventurier, non pas en tant que bourgeois. Il aurait pu finir boutiquier à Charleville. Il a été mouillé quand même, ses t-shirts, dans les déserts, là-bas, entre Harare et, je ne sais plus le nom, Leïla, ou ce qui est aujourd'hui Djibouti. Il en est d'ailleurs, il l'a payé très cher, tout ça. Il ne faut pas oublier que le calvaire de Jésus-Christ est une de la rigolade par rapport à celui de Rimbaud. Quand il descend, quand il va du Harare, qui commence vraiment à avoir sa jambe qui le tue et qui le malade comme une bête, quand on le descend du Harare à Aden, ça prend plus de dix jours. Et il vit vraiment l'horreur totale. C'est dix jours de pluie, en plus, les mecs qui le font tomber de la civière. Franchement, il a eu un calvaire pire que Jésus-Christ. On comptait qu'après, ça a duré. Là, on est à Vonk. Et quand il débarque à Vonk pour son dernier voyage vers Marseille, il a hâte d'y aller, parce que le salut, pour lui, ça va être Marseille. Il va peut-être le soulager. Donc la dernière année de Rimbaud, c'est un tel calvaire qu'il a payé son trafic d'armes. On peut lui pardonner. À l'heure de ma mort, si je dois faire un bilan, je me dirais, les gens qui m'ont rendu vraiment heureux dans cette vie sont les poètes, parce que c'est ça que j'aimais. C'est ces mots qui me faisaient partir de la réalité. Comme j'ai toujours détesté la réalité, comme la majorité de ces gens-là aussi, je pouvais m'inventer un autre monde grâce à eux.